Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 17 juin 2022, 11h25. Du Québec. Qui travaillent pour les réseaux télévisions. Je pense que c'est le genre de détails, M. le Président, que j'aimerais entrer dans une session exécutive. Donc le directeur de la CBS à l'époque nous dit oui, on a été contacté par la CIA. Si c'était une commission d'enquête de la Chambre basse sur des allégations qui ont été éprouvées par la suite, naturellement, durant cette commission, que l'information qu'on a est contrôlée par les agences de renseignement, que ce soit en France, au Québec, aux États-Unis ou ailleurs, c'est bien évident que les médias sont complices du système. Les médias sont là pour soutenir le système. Les médias ne sont pas là pour soulever la population contre le système et les envoyer dans l'anarchie et la révolution. en leur exposant comment fonctionne le système, parce que ce serait l'anarchie mondiale. Les médias sont là pour te rassurer que tout va bien, qu'il y a un système qui est là, en place, qui te protège, qui protège la stabilité. Et ça, c'est important de comprendre ça. Et ça, c'est dans tous les pays. L'élite, d'ailleurs, qui est à la télévision, c'est l'élite qui est à la télé, est à l'abri de toute la misère, et elle va toujours te donner l'impression que tout va bien. Tu vas avoir des émissions de divertissement, des émissions insignifiantes, des émissions pseudo-informations, de celles qu'on veut bien te donner, puis de toutes les questions qu'on veut éviter, sur qui contrôle vraiment le monde, pourquoi t'es un esclave, pourquoi t'as aucune importance pour eux, puis t'en auras jamais, puis que tout l'agenda est décidé par l'élite, qui, elle, t'amène goutte par goutte dans son sillon, puis que t'auras jamais rien, vraiment, à dire. C'est comme ça. Sinon, ce serait l'effondrement. La corruption, c'est ce qui tient en place le système. T'enlèves la corruption, en voulant être dans un monde pur, tout le système s'écroule. Et il y a du monde qui l'ont compris depuis longtemps. Donc, ça, c'est important de comprendre ça. Mais pendant ce temps-là, nous autres, on fait face à de la misère. Le monde ordinaire fait face à de la misère. Et là, t'as la Banque mondiale qui vient de revoir ses prévisions et qui met en garde contre les risques de stagflation, comme on l'a vécu dans les années 70. Je sais pas si tu le sais, t'étais peut-être pas là, mais c'était vraiment pas drôle. Le rapport prévenait que les augmentations, à l'époque, de taux d'intérêt nécessaires pour contrôler l'inflation à la fin des années 70 étaient si fortes qu'elles ont déclenché une récession mondiale en 1982 et une série de crises financières dans les marchés émergents, les économies en développement. Et des milliers de Québécois ici ont perdu leur maison parce que les taux d'intérêt et les taux hypothécaires étaient montés à 15-20 %. Et c'est vers ça qu'on se dirige. Il y a des similitudes avec les conditions de l'époque. Wow! Donc, c'est très inquiétant. Très inquiétant, ce qui se passe. On a eu la pandémie aussi qui a accéléré la misère dans le monde avec les confinements, les retombées négatives du conflit, naturellement, en ce moment en Europe, les inquiétudes avec l'Asie. Je peux dire une chose. Wow! Prépare-toi vraiment, vraiment, vraiment au pire. Et pendant ce temps-là, la montée en flèche des prix à terme du blé, apparemment qu'il y a eu un terminal sérialier qui a été frappé. Et ça, ça ne va vraiment pas aider ce qui va se produire au niveau des prix. Les contrats à terme sur le blé augmentent après la frappe du terminal sérialier dans le pays en question. De mal en pire, les marchés mondiaux des sériales ont bondi lundi, hier, après qu'une attaque contre des silos a été soulevée, a été faite et a soulevé de nouveau d'autres sur le fait que, finalement, on n'autorisera probablement pas les exportations de culture du pays en question. Les commerçants perdent confiance. Donc, ça va vraiment mal. La lenteur des semis dans une grande partie de l'Amérique du Nord, en raison du froid persistant, ne fait qu'attiser les préoccupations mondiales en matière d'insécurité alimentaire. C'est une histoire similaire en Amérique du Sud aussi. Et la Chine, et l'Inde, et le Pakistan, voilà. Donc, les huit premiers producteurs mondiaux de blé qui connaissent tous de sérieux problèmes de croissance cette saison, pour des raisons qu'on voit en Europe et pour des raisons de froid qui envahit estival, de froid estival qui envahit l'Asie de l'Est cette semaine, apportant des frissons et de la neige dans les deux Corées. La Corée du Nord a vu de la neige se déposer. Et ailleurs aussi, en Asie, on est dans une, vraiment, une saison très bizarre. Et je peux vous dire une chose, préparez-vous, parce que ça va tomber, on nous amuse avec toutes sortes de choses, on nous distrait avec toutes sortes de choses, mais les vraies affaires, on nous en parle très rarement. Et ces vraies affaires-là, bien, c'est que préparez-vous à la misère. La misère est en train de nous frapper, et elle va nous frapper. Et partout. Je vous en reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada